Très souvent, quand je prends des positions radicales, beaucoup de personnes ont du mal à me comprendre. D'autres se sentent même indignés parce que je réponds souvent en disant je ne parle pas crypto avec des personnes qui ne se forment pas. Il y a plusieurs personnes qui partent investir dans des projets. C'est quand ça cuit que ces personnes viennent me voir pour dire « Coach Zangé, j'ai mis mon argent ici, maintenant je ne comprends pas trop, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux ? » Quand c'est comme ça, c'est trop tard. « Je ne peux plus rien, je ne peux plus rien quand tu t'es déjà fait arnaquer. » Moi, je suis un docteur financier, tu vois, et j'agis seulement de façon préventive, pas curative. Quand tu t'es déjà fait arnaquer, je ne peux plus rien. Ce que moi je fais, c'est préparer les personnes à affronter les réalités de l'écosystème financier, particulièrement de la crypto-monnaie et de la blockchain. Ce qui fait que j'ai décidé de partager une série d'arnaques parce que les gens m'envoient les arnaques tous les jours, attention. Quand une arnaque sort, je suis parmi les premiers à être au courant. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont essayer de me parrainer, qui vont essayer de me mettre dedans ou qui vont se faire arnaquer, vont venir me voir pour que je les aide à récupérer l'argent. Je ne fais pas la magie, je ne suis pas un arnaqueur. Donc ici, j'ai décidé de partager quelques arnaques qui sont les plus inspirantes pour éduquer les autres. Parce qu'il faut très bien comprendre. Ces vidéos-ci, ce ne sont pas des vidéos pour rire ou pour blaguer. Ce sont des vidéos pour éduquer les personnes. Donc, bats-toi à rechercher le message là-dedans, à remarquer les schémas d'arnaques et à les analyser pour ne jamais tomber dans ce genre de piège et bidon. Donc là, je vais partager l'écran de mon téléphone pour que tu voies. Donc là, j'ai fait la capture d'écran de mes conversations avec quelqu'un, un membre de la communauté qui est venu me voir. Pour la première fois, la personne vient me voir pour présenter la situation. Bonsoir, coach. Je vais bien, merci pour le retour et tout. Ok, j'ai dit, j'écoute. Je suis une nouvelle en trading. Ah, c'est déjà mort. Dès que je lis ça, je sais que c'est déjà mort. Je suis une nouvelle en trading, mais tu as l'investi. Comment? Comment tu es une nouvelle en trading et tu as déjà investi? Je suis une nouvelle en trading. Il y a de cela quelques semaines, j'ai investi en Litecoin via Telegram. Tu as investi sur une crypto via Telegram. Via Telegram, comment? C'est comme si tu me dis que tu as investi dans la crypto sur WhatsApp. Telegram, c'est une application d'un exagéré. Ce n'est pas un site pour la crypto. Pour l'investissement, du moins. Et ensuite, j'étais supposé recevoir un bénéfice. Et depuis, on me demandait de payer des frais. D'abord d'assurance. Ensuite, des frais de signature. Et pour enfin recevoir mon gun, je dois activer mon dashboard. J'ai d'abord commencé sur Binance. Ensuite, sur Paxful. J'ai investi plus de 2800 dollars. Et je suis supposé recevoir 13500 euros. Mais je suis sceptique à l'idée de devoir encore payer. Je doute que ça ne soit une anac. Et moi, j'ai simplement répondu, on t'a déjà anacqué. Ils veulent juste prendre plus. Et ensuite, j'ai ajouté, avec juste une petite formation de base. Même la formation gratuite, j'aurais évité ça. Voilà, 2800 dollars qui sont partis en fumée comme ça. Près de 2 millions de francs CFA. Pourtant, même la formation la plus chère au CI, il y a la formation complète où il y a tout. C'est 300 000 francs CFA seulement. La formation crypto initiation. Avec un accompagnement de 1 an. Et forcément, tu évites tout ça. Parce que dès que les vraies opportunités, même, on partage ça dans le groupe de formation. Donc, tu n'as pas besoin d'aller vers ce genre de choses. Et même si tu tombes sur ce genre de choses, tu envoies dans le groupe et tout le monde va te dire, arrête. Mais, voilà, le genre de situation que je vis chaque jour. Maintenant, mets-toi à ma place. Tu vis ça chaque jour. Tu vas encore accepter de parler de projet crypto avec des gens qui ne se forment pas. Non. Et ça, c'est un classique. Elle-même, elle n'a perdu que 2800 dollars. C'est rien. J'ai un monsieur en France. Il avait perdu 35 000 dollars dans ça toujours. Même stratégie. On va te dire, mets un peu d'argent. On va trader pour toi. Tu vas recevoir si elle est elle. Dès que tu mets, on parle un peu encore. Tu mets, on dit, ok, ajoute. Là, ça va doubler. Tu mets, tu mets, tu mets. Maintenant, quand tu veux retirer, on te dit, en fait, il faut payer l'assurance. L'assurance, ça va être 20% de ton gain. Il faut payer si ça va être 10%. Il faut payer. Et les personnes, au départ, sont tellement sous adrénaline. Elles sont hypnotisées qu'elles vont commencer à mettre l'argent encore. Mettre l'argent. Et puis, quand elles vont se rendre compte qu'elles mettent. Depuis, on me prend seulement l'argent. C'est ça qui se passe. La personne vient maintenant demander conseil. Et là, c'est déjà trop tard. Et cette dame-ci, cette personne-ci, je t'assure, ce qui m'a fait encore plus mal, c'est qu'elle est partie chercher de l'aide. Encore dans les groupes Telegram. Elle a trouvé deux personnes qui disent pouvoir l'aider à récupérer cet argent. Moi, je lui ai dit que je n'ai pas récupéré ça. Parce que je ne connais pas qui a pris ton argent. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il y a deux personnes dans les groupes Telegram qui lui ont dit, on peut récupérer ça. L'une des personnes demande 50 dollars. L'autre demande 72 dollars. Et je parie qu'elle a déjà donné. Moi, je lui ai dit, je ne connais rien de tout ça. Moi, ce que je fais, c'est former les gens. Je suis, si on peut me considérer comme un docteur en investissement, je suis docteur préventif uniquement. Je suis seulement préventif. Quand Sada cuit là, c'est mort. Quand Sada cuit, je ne suis plus là. Et je ne peux plus rien faire. Donc, il faut se former. Quand je suis dur avec les membres de la communauté, quand je suis dur avec vous, ne prenez pas ça mal. C'est pour vous protéger. Elle a perdu 2800 dollars. La rentrée scolaire, c'est dans quelques mois. Je parie que c'est une mère de famille. Il faut prendre soin des enfants. Peut-être c'est même l'argent de la réunion. Peut-être c'est même l'argent qu'elle a prêté. Qu'elle a emprunté quelque part. C'est vraiment triste. Et moi, je ne peux pas être complice de ce genre de choses. Donc, si quelqu'un vient avec un message dans mon inbox, vous pouvez venir pour qu'on analyse. Vraiment, on analyse et tout et tout et tout. Peut-être que ça va aider d'autres personnes. Vu que désormais, les cas d'anaques les plus flagrants, je vais en faire des vidéos pour partager. Parce que jusqu'ici, j'ai laissé ça passer comme ça. Mais je pense que c'est bien de faire des vidéos pour que vous voyez que les gens se font plumer. Les gens se font bien plumer. Les Africains ont l'argent. Il y a l'argent en Afrique. Il y a bien l'argent. Toutes les ananas qu'on lance chaque mois-là, les gars partent avec des dizaines de milliards de francs CFA. L'argent a son doux. Les gens ont l'argent. Il n'y a pas la pauvreté en Afrique. Il n'y a que des pauvres. Il n'y a pas la pauvreté en Afrique. Il n'y a que des pauvres. Oui, parce que les gens ont l'argent. Mais ils préfèrent mettre ça dans les ananas. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de l'ananas du FDUSD. Voilà cette ananas-ci. Il y a encore plein d'autres ananas ici. Mais je ne peux pas prendre tout mon temps pour parler des ananas. Parce que je dois plus parler des opportunités, des façons de se former, des choses positives que des choses négatives. Mais tellement les gens aiment le négatif que je dois quand même y dédier un peu de temps. Donc, c'est ça que j'avais partagé avec toi aujourd'hui. Si tu as déjà été dans ce cas et que tu reconnais ton erreur ici, dis-moi ça en commentaire. Et puis, si autour de toi, il y a des personnes qui sont dans ce genre de situation, partage cette vidéo avec eux. Et dans tous les cas, rassure-toi également de te former. Juste en dessous, dans la description et en commentaire, je vais laisser le lien vers une formation gratuite que j'offre. Dans cette formation, je parle de ce genre de choses. Et je permets comme ça aux personnes d'éviter ce genre de situation. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Forme-toi et partage la formation avec d'autres personnes. Afin qu'elles évitent de perdre 2 millions de francs CFA comme cette âme-ci. Qui est encore en train de perdre. Tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à accepter qu'elle a été anakée. C'est vraiment dommage. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye. Applaudissez, 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 applaudissez. Crypto Investment in Africa, en abrégé C-I-I-A, est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. La crypto-monnaie ne connaît pas de nationalité, ni de race, ni de sexe, ni aucun autre de ses critères discriminatoires. La crypto-monnaie n'a aucune limite géographique et est accessible de partout dans le monde, juste avec un smartphone et une connexion Internet. La crypto-monnaie appartient tout simplement à tout le monde et à personne. C'est la toute première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'une révolution donne les mêmes chances de réussite à tous les individus. Que tu sois camerounais, burkinabés, maliens, américains, russes ou chinois, tout le monde a les mêmes chances de s'enrichir avec la crypto-monnaie. Pour être plus pratique, voici quelques cas d'utilisation. Avec la crypto-monnaie, tu peux protéger ton patrimoine contre l'inflation, tu peux également rentabiliser tes épargnes au lieu de laisser ton argent dormir quelque part. Tu peux également préparer ta retraite en toute indépendance ou encore emprunter de l'argent gratuitement pour financer tes projets et bien plus encore. C'est donc une opportunité inouïe pour chaque Africain d'atteindre la liberté financière d'abord individuellement pour soi-même et ensuite surtout collectivement. Bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cette raison que le CIA organise depuis 2020 plusieurs événements et formations autour de la crypto-monnaie et de la blockchain afin que quiconque, peu importe le niveau scolaire, le sexe ou l'âge, puisse comprendre exactement ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. Je t'invite donc urgentement à t'y intéresser et surtout à rejoindre le CIA afin de ne pas louper cette opportunité d'atteindre ta liberté financière grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Pour nous contacter, il suffit de cliquer sur l'un des liens qui se trouvent en description de cette vidéo ou de nous visiter physiquement dans l'un de nos sièges, le siège principal étant à Douala au Cameroun. Sur ce, je te souhaite la bienvenue au CIA, main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.